Musique Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci au festival, au Festi-Conf et à la MJC Jean Massé de nous accueillir. Voilà, donc on va passer à peu près une heure et demie ensemble, c'est l'objectif. Si je commence à dépasser beaucoup, vous me le dites. Si vous avez des questions, j'aime bien quand c'est un peu participatif. Donc voilà, s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, alors je ne verrai peut-être pas le dernier rang au fond parce que j'ai un spot en face. N'hésitez pas à lever la main, voire à agiter un peu la main. Essayez là au fond que je vois. Ouais, au dernier rang, ce n'est pas possible, je ne vous verrai pas. Vous demanderez à votre voisin de demander de faire un petit peu. Parce que voilà. Sinon, le troisième rang en partant du fond. Vous, je vous vois, ça va. Voilà, alors, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai un problème avec la démocratie. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On a tous un problème avec la démocratie. Enfin, ce n'est pas la notion de démocratie qui pose problème. C'est la démocratie dans laquelle on vit, finalement, qui ne nous satisfait plus tellement. Alors, ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi. On va déterminer les mécanismes qui font que ça ne nous plaît plus ou que ça ne nous plaît pas. Et puis, on va dégager des pistes de solutions ensemble, peut-être pour la transformer, la réformer, la changer, la révolutionner. Certains sont révolutionnaires, peut-être, dans la salle. Je ne sais pas. Voilà, donc, c'est un peu l'objectif de ce soir. Et c'est pour ça que je vous invite à demander la parole. Si vraiment, parfois, j'ai un peu vite sur certaines explications. Donc, s'il vous manque une information, n'hésitez pas. Et puis, si ça envoie sur des développements un peu trop longs, à la fin de la conférence, je vous laisserai la parole. Vous pourrez poser des questions, demander des précisions. Il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi je suis devant vous ce soir ? C'est parce que, pendant six ans, j'ai eu un métier un peu particulier. Alors, c'est particulier à tel point que certains de mes collègues de travail me racontaient qu'en soirée, ils n'osaient pas dire leur métier, ils s'inventaient un métier. Alors, toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis vendeur de chaussettes. Ah ouais ? Dis donc, c'est original. Ça marche bien, la chaussette ? Ouais, ouais, ça marche. Et donc, ils pouvaient passer à autre chose. Alors, voilà, moi, j'aime bien les discussions animées en soirée. Du coup, je ne passais pas à autre chose. Et quand je disais ce que je faisais comme métier, la première réaction des gens, c'était de penser que j'avais un emploi fictif. La deuxième réaction, c'était de penser que je gagnais 7000 euros par mois. Et la troisième, c'était de penser que j'étais marié avec mon patron. Vous l'avez compris peut-être, Pénélope Fillon n'a pas fait que du bien à ma profession, enfin, celle que j'ai exercée ces dernières années. En effet, j'ai été collaborateur parlementaire. Alors, c'est quoi un collaborateur parlementaire ? On est les petites mains derrière les élus, derrière les sénateurs, derrière les députés. On est environ 3000 en France. Dans toute la France, parce qu'il y en a quelques-uns qui travaillent à Paris, environ un tiers, qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis, les autres sont dans l'ensemble des départements, l'ensemble des circonscriptions de leurs élus. Et donc, ils travaillent sur le terrain. Donc, on est à peu près 3000. On a des salaires très variés. Alors, ce n'est plus possible de payer quelqu'un 7000 euros. Pénélope Fillon, c'était particulier. À l'époque, en fait, il n'y avait pas de plafond. Maintenant, déjà depuis l'été dernier, plus aucun parlementaire ne peut embaucher quelqu'un de sa famille. Donc, comme ça, c'est déjà résolu. Et puis, ça fait plusieurs années qu'au Sénat, par exemple, même quand on pouvait embaucher quelqu'un de sa famille, on ne pouvait pas lui donner plus de la moitié de l'enveloppe dédiée aux collaborateurs. Ce qui faisait quand même un salaire très, très correct aux alentours de 3000 euros. Voilà. Donc, notre profession, on dit qu'on est un peu précaire parce qu'en fait, on n'est pas des fonctionnaires. Donc, on a un contrat de droit privé qui est attaché au mandat du parlementaire. Et donc, quand le sénateur ou le député perd son mandat, nous, on est licencié. Et puis, voilà, c'est un lien de confiance avec son parlementaire puisqu'on gère quand même tous les dossiers. Et donc, ils ont la liberté de nous licencier à volonté dès que quelque chose ne va pas. Voilà. Et puis, pour vous donner une idée des salaires réels, ce ne sont pas les 7000 euros. Moi, j'ai commencé à 1400 euros pendant la première année où j'ai travaillé. Et j'ai terminé à 2600 euros en ayant changé de patron entre temps. Et avec l'ancienneté, on gagne 50 euros de plus par mois, par année d'ancienneté. Donc, ceux qui sont là depuis 25 ans ont quand même des très, très jolis salaires juste avec l'ancienneté. Voilà. Alors, souvent, il y a une petite confusion aussi sur la dénomination. Aujourd'hui, on s'appelle collaborateur parlementaire. Avant, sur notre fiche de paye, c'était marqué assistant parlementaire. C'était une revendication syndicale de nos syndicats de dire « assistant, ça fait trop, secrétaire, alors qu'on a tous des bacs plus 5, c'est quand même un peu gênant, on voudrait s'appeler collaborateur. » Alors, moi, assistant, j'aimais beaucoup. Parce que, comme ils ont le droit d'avoir chacun trois assistants au Sénat, chaque fois qu'un mec de droite parlait d'assistanat, je le regardais, je lui disais « non mais attends, qui m'assistait, c'est toi, t'as trois plus, t'as trois assistants. » Et donc, maintenant, on s'appelle collaborateur. Il y a aussi une confusion de ce qu'on nous appelle parfois attachés parlementaires. Alors, c'est une confusion parce qu'on fait semblant d'être des fonctionnaires et d'être des attachés territoriaux, ou des attachés d'ambassade, ou des attachés de je ne sais pas quoi, en fait, pas du tout. C'est vraiment un abus de langage. On n'est pas attachés du tout. Alors, la démocratie, avant d'en analyser les défaillances, il faut peut-être en trouver une définition. Alors, moi, il y en a une que j'aime bien, il y en a beaucoup, mais il y en a une que j'aime bien, que je vais vous lire, parce que tous les mots sont importants. C'est celle de Paul Ricoeur, qui était un philosophe français. Donc, « est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêt, et qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la mise en délibération de ces contradictions, en vue d'arriver à un arbitrage. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, c'est quand même assez massif, et ça définit plutôt bien ce que serait une bonne démocratie. C'est-à-dire qu'on reconnaît que tous les citoyens ont le droit de participer, mais pas seulement en votant. on leur reconnaît le droit à exprimer les contradictions, donc la liberté d'expression, à l'analyse, c'est-à-dire qu'on les reconnaît compétents, pour analyser ces contradictions. Ensuite, on met en délibération, donc là, on leur donne le droit de résoudre ces problèmes-là, donc de voter pour résoudre les problèmes. Et à la fin, on arrive à un arbitrage. On pourrait aussi dire un compromis. C'est-à-dire qu'il y a des divergences, et il faut arriver à continuer à vivre ensemble. Donc c'est à ça que pourrait servir une démocratie qui fonctionne bien. Alors, aujourd'hui, on a quelques soucis, on va y arriver. Avant de détailler ce qui ne va pas, je vais peut-être juste vous dire concrètement ce que fait un collaborateur parlementaire, comme ça après, on n'en parle plus tellement. Donc je vous ai dit, on a les petites mains derrière nos députés, nos sénateurs. Moi, je travaillais au Sénat, et j'ai été embauché parce que j'étais juriste. Et donc l'objectif, c'était d'écrire la loi, d'écrire des morceaux de loi, ce qu'on appelle des amendements, ou de rédiger des propositions de loi, pour essayer de les faire adopter par l'ensemble de l'hémicycle. Je travaillais pour deux écolos, une sénatrice d'abord, puis un sénateur. Donc j'avais beau être collaborateur du système, le fait que je puisse défendre mes convictions, c'était quand même relativement agréable. Et donc, je devais recevoir tous les textes qui arrivaient dans la commission. Donc il y a plusieurs commissions thématiques. Celle de mon dernier patron, c'était les affaires économiques. Puis lui, il était spécialisé sur l'agriculture. Et puis donc, tous les textes qui arrivent, il faut en faire l'analyse politique, essayer de comprendre quel est le point de vue des écologistes, en fonction de l'idéologie des écologistes, puis traduire ça en amendements, en propositions de modification de la loi. Puis ensuite, ces amendements sont défendus dans l'hémicycle par le sénateur et ensuite, on vote. Parfois, on en adopte, souvent, on les rejette. Donc il y a ça. Et puis, il y a le boulot basique de, comment dire, d'assistants, donc de secrétaires. Donc il y a les 300 mails par jour, dont il faut répondre à une bonne partie. Il faut aussi les trier. Il faut parfois envoyer de l'information à droite, à gauche. Il y a une cinquantaine de courriers par jour. Et puis, il y a le téléphone, évidemment, qui sonne à intervalles réguliers. Voilà, il y a tout ça. Il faut arriver à gérer en même temps. Puis, être en lien aussi avec... J'avais deux collègues en circonscription, dans le Morbihan. Et donc, voilà, il y a des échanges de dossiers entre ce qui se passe au niveau local, ce qui se passe à Paris. Parfois, il faut interpeller le gouvernement. Alors, soit on écrit un courrier à un ministre, soit on écrit une question écrite qui va paraître au journal officiel, qui va être officiellement dans les archives nationales, comme étant posée à tel ministre, à tel moment. Et puis, des questions orales aussi, dans l'hémicycle. Il y a des débats, il y a pas mal de choses. Donc, on essaye de faire tout ça, de tenir tout ça ensemble. Et j'avoue que c'est quand même relativement intéressant, relativement stimulant. Et surtout, en six années, je n'ai jamais eu à écrire une ligne qui était contraire à mes convictions. Et ça, c'est quand même très agréable. Et ça, ce ne serait pas produit ni avec des communistes, ni avec des socialistes, et encore moins à droite. Vous l'avez compris, je suis un afro-gauchiste. Ne vous inquiétez pas si vous êtes choqué, il y a des moments, je suis juste gauchiste. Ce n'est pas très grave. Alors, j'ai eu un métier, en fait, avant, un premier métier, avant d'être collaborateur parlementaire. Pendant mes études, j'ai rencontré une asso qui est une asso d'éducation populaire qui a plus de 60 ans maintenant, qui a été fondée en 1962, qui s'appelle Planète Science. Et je suis devenu animateur pour eux. Et ma spécialité, c'était l'astronomie. Alors, vous me direz, quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Alors, il y en a un. On voudrait le démontrer rapidement, puis on va en reparler tout au long de la conférence. Alors, en fait, il y a un mot qui est identique en astronomie et en politique. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Révolution. Révolution. Alors, à votre avis, est-ce que ça a le même sens ? C'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire que... Une révolution en astronomie, c'est quoi ? Bon, je prends le Soleil et puis la Terre. Alors, si je voulais faire les choses vraiment bien et respecter les échelles et les distances, le Soleil ferait un mètre à peu près cette taille-là et la Terre ferait un centimètre à peu près cette taille-là. Simplement, la Terre, elle serait à 150 mètres. Donc, pour la commodité de l'explication, j'ai un peu réduit les échelles et les distances. Donc, une révolution en astronomie, c'est quoi ? C'est quand la Terre fait le tour du Soleil. Alors, ça dure une année. C'est même la définition de l'année. Et qu'elle revient exactement à la même place. Ce qui est un peu emmerdant politiquement. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça, on peut... Évidemment, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire que la révolution française, si on le prend celle-là, elle a évidemment changé énormément de choses. On a aboli les privilèges. On a exterminé les droits féodaux qui réduisaient en esclavage une partie de la population, etc. Et puis, surtout, on a remplacé la domination d'une classe aristocratique par la domination d'une classe bourgeoise. Il y a toujours la domination, mais on a changé l'étiquette dessus. Voilà. Donc, il y a quand même un petit parallèle entre l'astronomie et la politique. Et puis, vous verrez, il y en a d'autres au cours de cette conférence. Alors, moi, oui, j'étais animateur scientifique en astronomie. Ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de l'animation avec Planète Science. Et du coup, j'étais devenu formateur. De fait, je formais les nouveaux animateurs qui allaient ensuite partir dans les écoles toute l'année pour faire des ateliers astronomiques. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui m'a sauté aux yeux. Pourtant, ça faisait 8 ans déjà que j'étais dans l'animation scientifique. Et là, j'étais en formation. Et donc, j'avais 4 futurs animateurs astronomiques qui, pourtant, avaient déjà animé dans d'autres cadres, qui étaient là pour essayer de comprendre comment transmettre l'astronomie à des enfants de primaire. Voilà. Et donc, j'avais 3 heures devant moi avec eux. et je leur ai dit, voilà, le programme de cet après-midi, on va comprendre le jour et la nuit, les phases de la lune et les saisons. Alors là, ils se sont dit, ouais, super, 3 heures, ça va être torché en 1 heure, c'est bon, on va avoir l'après-midi libre, ça va être fou. Et en fait, le jour et la nuit, ils ont mis 1 heure, les phases de la lune, 1 heure, et les saisons, ils ont mis 6 heures. Parce qu'en fait, quelque chose qui a changé ce jour-là, c'est que je ne les ai pas aidés. D'habitude, je les guide beaucoup. Et cette fois-là, je me suis dit, ils ont l'air tellement confiants, on va voir ce que ça donne. Alors, on n'a pas 3 heures devant nous, ni 6 heures. Moi, je vais vous faire juste le jour et la nuit en 5 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que le jour et la nuit ? Est-ce que vous avez une idée ? Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Qu'est-ce que c'est le jour et la nuit ? Alors, oui, je ne vois pas les mains du fond, mais si jamais il y a quelqu'un qui a une idée, il peut y aller. Allez-y, vous le savez quand même. Allez-y. Positionnement de la Terre par rapport au Soleil. Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Très simplement. L'alternance. Avant même l'alternance. Comment on sait qu'il fait jour ? Il y a du Soleil. Il y a la lumière du Soleil. Même s'il y a des nuages, la lumière du Soleil est là, elle est filtrée par les nuages. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand il fait nuit ? Il n'y a pas de Soleil. Alors, c'est passé de l'autre côté, donc il n'y a pas le Soleil. Voilà. Le jour, c'est quand il y a le Soleil, la nuit, c'est quand il n'y a pas le Soleil. Ça, ça va ? C'est clair ? Ça, c'est clair. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? La rotation de la Terre, ça, vous le savez. Alors, prouvez-moi que la Terre tourne. Vous êtes bien embêté. Vous vous souvenez comment on prouve que la Terre tourne ? Avec de l'eau. Avec de l'eau. Alors, il y a le pendule de Foucault, effectivement. Ce sera la conclusion de la conférence. Donc, effectivement. On pourrait gagner du temps. Mais avant d'avoir le pendule de Foucault, qui date quand même du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, même, on n'avait pas d'expérience permettant de prouver la rotation de la Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le ciel, entre le jour et la nuit ? Le Soleil change de place. Le Soleil change de place. Qu'est-ce qu'il décrit dans le ciel comme trajectoire ? Il décrit une courbe, OK ? Et donc, il se lève d'un côté, à l'est, et il se couche, à l'ouest. Donc, qu'est-ce qui bouge ? Le Soleil. Bah non, c'est le Soleil qui bouge. Vous demandez ça à un enfant, il vous dit, c'est le Soleil qui bouge. Enfin, la Terre ne bouge pas. Je ne sens pas que la Terre bouge. Donc, c'est bien le Soleil qui bouge. Donc, c'est toute la difficulté. Ensuite, si vous voulez démontrer que c'est bien la Terre qui tourne, la première expérience, c'est le gnomon. Donc, il faut planter un bâton dans le sol, attendre midi. Midi, c'est quand l'ombre est la plus petite et que le Soleil passe au sud. Et surtout, il faut avoir envoyé un copain 500 km plus au sud, faire exactement la même chose que vous, mesurer l'ombre à midi, se rendre compte qu'elle n'a pas la même taille, faire un peu de trigonométrie pour retrouver la courbure et le rayon de la Terre. Et ensuite, vous avez prouvé que la Terre est une sphère, et ensuite, vous pouvez commencer à imaginer qu'elle tourne sur elle-même et que c'est pour ça qu'il y a une altérence jour-nuit. Donc, vous voyez qu'avec des enfants, ce n'est pas si simple. Donc, ils pensaient que ça allait durer quelques minutes, le jour et la nuit. Ils ont mis plus d'une heure et ils ont fini par redécouvrir tous ces mécanismes-là et être capables de les comprendre et de les expliquer. En fait, ce que j'ai compris ce jour-là, je l'appliquais déjà depuis plusieurs années. C'était même la philosophie de notre asso, mais elle n'était pas énoncée clairement. C'était qu'en fait, il y a des choses que vous pouvez transmettre. Vous pouvez transmettre des savoirs. Donc, vous l'avez dit tout de suite, la Terre tourne. Vous le savez. Pour autant, à part un monsieur qui parlait du pendule de Foucault, personne ne savait comment le démontrer. On vous l'a dit, vous le prenez pour argent comptant, vous l'intégrez parce que c'est vrai en plus. Mais simplement, vous n'avez pas forcément fait tout le cheminement de pensée permettant d'être sûr que c'est vrai. Donc ensuite, vous connectez ce savoir-là à d'autres. Donc, le fait qu'il y a les saisons, le fait que si on regarde le ciel la nuit, on voit les étoiles tourner aussi, donc il n'y a pas que le soleil qui bouge. Puis ensuite, vous pouvez regarder les planètes. Vous voyez qu'elles n'ont pas le même mouvement, ni que le soleil, ni que la lune, etc. Donc, vous pouvez redécouvrir en connectant différents savoirs et de l'observation, des expériences. Voilà. Et donc, vous pouvez transmettre des savoirs, les connecter entre eux. Un savoir tout seul, moi j'appelle ça un savoir pauvre. Vous ne pouvez rien en faire. La Terre tourne, ok, super. Si vous les connectez les uns aux autres, vous commencez à avoir du savoir riche. Ça fait sens, ça fait système. Et ensuite, vous pouvez faire des observations, des expériences. Ça, vous pouvez les amener, les proposer, les diffuser. Vous pouvez transmettre des expériences. Il y a un truc que vous ne pourrez jamais transmettre, c'est la compréhension. La compréhension, c'est un phénomène interne à chacun. Et vous ne pouvez pas le transmettre. Donc, il faut l'accepter tel quel et s'assurer que quelqu'un ait compris. Ça, vous pouvez le faire. Mettre en place des questionnements pour vérifier que la personne a bien compris, qu'elle est capable de déduire les choses, qu'elle a bien compris tout le cheminement et le système. Mais vous ne pouvez pas transmettre la compréhension à elle. Donc, ce soir, je vais utiliser l'astronomie, le parallèle entre la politique et l'astronomie, pour essayer que vous puissiez comprendre. Mais ce sera uniquement par vous-même. Moi, je tâcherai de vous amener l'ensemble des éléments vous permettant de mieux comprendre notre système dans l'objectif de le transformer, évidemment. Alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est quoi vraiment le problème dans notre démocratie ? Quel est le premier truc qu'on entend quand on est dans la main, on dit que ça ne va pas, etc. C'est quoi le premier truc qu'on entend ? Allez-y, ne soyez pas timides. Le premier truc qui vous passe par la tête quand vous pensez à nos élus. On bosse quelque chose tous les 5 ans et on bosse tout ce qu'ils veulent. Ouais. On bosse tout ce qu'ils veulent. Là-haut, j'ai entendu quelque chose ? Corrompus des voleurs. Voilà, c'est ça qu'on entend. Tous corrompus, tous des voleurs. Parfois même incompétents, enfin, tout ce qu'on veut, etc. Donc, c'est le tous pourris, en fait. C'est assez facile. Quand on fait un sondage en France, en gros, 80% des Français pensent que l'ensemble de la classe politique est corrompu. Alors, pour avoir travaillé pendant plusieurs années auprès d'élus, c'est pas vrai, en fait. Je suis désolé de vous décevoir, mais en fait, c'est pas vrai. Comme partout ailleurs, il y a 4% de pourris. Moi, j'ai bossé en association, en multinational, en PME, etc. Il y a 4% de pourris partout, même en asso. Les gens qui se battent, qui se font des guéguerres de pouvoir, alors qu'il n'y a même pas d'argent à la clé. Enfin, c'est terrible, quoi. Donc, il y a 4% de pourriture partout. Et c'est pareil en politique. En politique, ça se voit, puis de temps en temps, on les chope. Donc, tant mieux. Mais en fait, ça ne veut pas dire que tous les autres sont pourris. Alors après, le vrai problème, c'est peut-être que le système lui-même est inefficace, mal conçu, fonctionne mal. Et que du coup, on rejette la faute sur l'ensemble de cette classe politique. Alors qu'en réalité, c'est le système lui-même. Alors là, la meilleure preuve qu'on pourrait avoir, on a 5 ans pour le vérifier, c'est qu'on a renouvelé 70% de notre Assemblée nationale. 70% de l'Assemblée nationale n'a jamais exercé de fonction politique auparavant. Donc là, soi-disant, c'est vraiment des simples citoyens, etc. Bon, on verra ce que ça donne et on va en reparler un peu plus tard. Dans le tous pourris, alors il y a la corruption. Qu'est-ce que c'est la corruption ? Moi, j'en distingue 3 types. Alors, il y a le premier type auquel on pense, c'est la corruption, ce que je dirais, matérielle, directe. C'est-à-dire qu'on reçoit de l'argent ou un avantage contre une prise de décision politique, un abus de pouvoir, etc. Donc ça, c'est la corruption matérielle. Celle-là, elle existe. On va d'ailleurs s'amuser, on va prendre quelques exemples. Mais encore une fois, elle ne concerne que quelques pourcents de cette classe politique. Heureusement, elle n'est pas généralisée. Sinon, on serait dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, où la corruption est généralisée. L'ensemble du système, tous les fonctionnaires prennent, enfin, raquettent la population chaque fois qu'ils ont besoin de faire un papier ou d'avoir une autorisation. Donc, heureusement, on n'en est pas là en France. Même s'il y a quelques fois des marchés publics truqués, des emplois fictifs, tout ça. Alors, la deuxième forme de corruption, elle est un peu plus insidieuse. Pourtant, on la détecte, mais elle n'est pas condamnable. C'est la corruption idéologique. C'est quoi la corruption idéologique ? Alors, il faudrait déjà comprendre ce qu'est une idéologie. Une idéologie, en fait, vous en connaissez d'ailleurs, la première qui vous passe par la tête. Marxisme, communisme, libéralisme, capitalisme, fascisme, socialisme. J'aime bien accoler les deux, c'est assez rigolo. Il y en a encore d'autres. Anarchisme, ça, c'est pas encore... On n'est pas sûrs, tout soit une idéologie. Libéralisme. Libéralisme. Alors, c'est beaucoup de monorisme, effectivement. Est-ce que vous êtes capable de les définir ? Si je vous dis communisme, c'est quoi le communisme, concrètement ? Propriété collective des moyens de production. Merci, Philippe. Le communisme, c'est la propriété collective des moyens de production. Alors, en fait, ça, c'est le communisme de Marx, plutôt déjà, on est déjà très avancé. Au départ, c'est l'idée d'une société sans classe, déjà. Donc, en fait, le communisme est une branche du socialisme. C'est quoi le socialisme ? Vous n'avez aucune idée, on a vécu 5 ans de soi-disant socialisme. Ah, justement, vous êtes perdus, vous ne savez plus trop. Oui, ok. Je ne vous ai pas demandé de savoir quelle était l'idéologie des socialistes français qui ont eu le pouvoir. Non, non, là, on va trop loin. Non, non, quel est le sens du socialisme ? C'est quoi le sens premier ? On s'occupe des pauvres, il y a de l'idée ? Une société égalitaire, je pense. Une société qui doit tendre vers l'égalité. On doit réduire les inégalités. Après, ça peut aller jusqu'au communisme, ou jusqu'à l'égalitarisme, qui serait encore une autre idéologie. Tout ça est assez proche. Il y a eu des débats idéologiques entre tous ces courants pendant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, pour les premières d'entre elles. Si je vous dis anarchisme, c'est quoi l'anarchisme ? Oui, d'accord, merci. Ça, c'est la devise, OK ? L'absence d'institution. L'absence d'institution. L'absence d'autorité. J'ai entendu autorité. Allez-y. L'absence d'autorité, enfin, tu ne parles d'institution. D'État. D'autorité. C'est le rejet de l'autorité des institutions. Et donc, par quoi on le remplace ? On le remplace par l'autogestion et par le fédéralisme. Donc, ce serait, à la place d'avoir des États centralisés, on aurait des communautés diversifiées, autonomes, fédéralistes, qui interagissent entre elles et qui s'organisent en autogestion. C'est ça l'anarchisme. C'est quoi le capitalisme ? Non, c'est pas le gouvernement par le capital. C'est pas le gouvernement par le capital. Ça, ce serait la dictature du capitalisme. Ah oui, non, mais non. Juste le capitalisme tout seul. Après, on va s'amuser à les associés. Vous allez voir, ça va être drôle. La propriété privée des moyens de production. La propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire qu'on autorise l'accumulation de capital et la détention privée des moyens de création de richesses et d'emplois, etc. Et donc, on ne met pas de limites à cette accumulation du capital. Et le libéralisme, alors ? Dans le capitalisme, il y a une notion de classe pour eux. Ah, il y a les possédants et les possédés. Enfin, les exploités plutôt. Il y a ceux qui possèdent les moyens de production, qui les exploitent et qui exploitent les gens qui les font tourner. Je le fais rapidement. On pourrait aller très loin dans le détail sur chacune des idéologies. Là, on va très très vite. Si vous avez envie de creuser, n'hésitez pas. Donc, le libéralisme. Intervention minimum de l'État. Ah, il y a ça un peu, l'intervention minimum de l'État. Abolir les frontières. Libre-échange. Le libre-marché. Il y a le libre-échange, le libre-marché. On n'a pas nécessairement dans le capitalisme. On peut avoir du capitalisme régulé. Par contre, le capitalisme libéral, lui, on associe deux choses. Donc, la liberté individuelle et la propriété privée. Qu'on ne doit pas limiter, que l'État ne doit pas freiner. Et donc là, on a le libéral-capitalisme actuel qui peut confiner au fascisme dans certaines situations. Je vous l'accorde, madame. Donc, l'idée du libéralisme, à la base, c'est quand même une idée des lumières. C'était plutôt, en fait, c'était une réaction à l'absolutisme. Donc, l'idée, c'était qu'on garantit suffisamment les libertés individuelles pour résister à l'autorité arbitraire de l'État et des gouvernements. Et donc, ça nous amène à la séparation des pouvoirs qu'on reverra tout à l'heure. Après, je vous disais qu'on peut en accoler certains et ça devient drôle. Alors, les libertariens, est-ce que vous savez ce que c'est les libertariens ? Tu penses que c'est des libéralistes appliqués au commerce ? En fait, c'est des anarcho-libéro-capitalistes. C'est des anarcho-capitalistes, en gros. Et donc, ils veulent une liberté totale au niveau individuel. Donc, pas d'État, et uniquement la propriété privée et des moyens de production et des richesses. Alors, on peut aussi associer ce qu'on a eu pendant 5 ans, le social-libéralisme. Donc là, on veut bien réduire les inégalités, mais on admet quand même que le marché est tout puissant. C'est un peu compliqué comme ligne de crête, mais... Ça s'est tenté. C'est compliqué. Ce qui est assez marrant, c'est que les socialistes, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils ont des superbes idées. Une fois qu'ils sont au pouvoir, on a l'impression que le capitaliste leur a coupé les couilles. Mais bon... C'est un peu étonnant. Bon, après, il y en a d'autres encore. Alors, moi, comme j'étais animateur scientifique, il y en a une que j'aime bien. Mais est-ce que vous connaissez le scientisme ? Je ne vous dis rien, le scientisme. Je crois que la science peut tout régler. Voilà. C'est une forme de croyance très poussée dans la science qui est conduite à penser que la science va résoudre tous les problèmes qui se posent à nous. Donc, en gros, le réchauffement climatique, ce n'est pas grave. La science va trouver une solution. Enfin, voilà. Chaque fois qu'il y a un problème, ne vous inquiétez pas, la science est là, ça va bien se passer. Alors qu'en réalité, il y a bien une gestion scientifique de la science. C'est-à-dire qu'il y a des décisions scientifiques qui concernent la science. C'est qu'est-ce qu'on va financer comme recherche ? Si on ne finance que de la recherche appliquée ou est-ce qu'on va financer de la recherche fondamentale ? C'est des vraies décisions politiques et ce n'est pas les scientifiques qui les prennent. Ensuite, voilà. Comment dire ? Ça remet en question... Les scientifiques, en fait, sont assez prudents. Ils essayent de ne pas faire de politique parce que sinon, voilà, ils se retrouvent à mi-chemin et il y a une confusion des genres. Mais les scientifiques disent, voilà, nous, on voudrait que les politiques arrêtent de considérer la science comme neutre. La science n'est pas neutre. Et alors, on le voit sur des exemples. Vous avez peut-être vu la controverse qu'il y a entre deux agences scientifiques européennes et mondiales. Donc l'agence de l'OMS, le CIRC, qui a déterminé que les pesticides et notamment le glyphosate étaient cancérigènes. Et puis l'agence européenne, donc l'EFSA et son organe scientifique qui est l'ECHA, l'ECHA, elle a dit, non, non, il n'y a pas de souci avec le glyphosate, ce n'est pas cancérigène. Et donc là, on se dit, ben, ce n'est pas possible, ces deux organismes scientifiques, comment ils font pour ne pas être d'accord ? Ils ont les mêmes études. Qu'est-ce qui s'est passé ? À votre avis, vous avez peut-être suivi cette affaire-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, l'OMS s'est basée uniquement sur des recherches publiques publiées dans des revues à comité de lecture. Elle en a analysé plusieurs milliers, elle en a gardé plus de 500 et elle en a fait une synthèse pour dire, effectivement, le glyphosate est cancérigène. Et qu'a fait l'agence européenne, l'ECHA ? Elle a pris les études fournies par les labos producteurs du... Parce que pour autoriser un produit phytopharmaceutique, phytopharmaceutique, ça veut dire pesticides. On soigne les plantes. En fait, on balance du poison dessus. On peut jouer avec les mots pas mal. Donc, en fait, pour autoriser un produit en Europe, c'est pareil aux Etats-Unis, c'est pareil partout dans le monde. Les agences d'évaluation, elles demandent aux labos qui veulent commercialiser son produit dans l'Union européenne de fournir des études toxicologiques qu'elles payent elles-mêmes sur des labos indépendants agréés. Voilà, labos indépendants agréés payés par le... Bon, on va commencer à comprendre d'où vient le problème. Et ensuite, elle récupère ses études qu'elle a financées elle-même avec les labos qu'elle a payés et elle fournit un joli dossier à l'Union européenne. Et donc là, l'Union européenne regarde les études et elle est censée... Si elle est d'accord avec les études, elle est censée approuver le produit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est aller très loin. C'est-à-dire, jusque dans le rapport de l'EFSA, il y a des copiés-collés du rapport fourni par Monsanto et par Bayer. Donc, en fait, ils n'ont pas analysé le dossier. Ils ont fait un travail de copiés-collés pour justifier l'autorisation. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on qualifie normalement une démarche scientifique. Voilà. Donc, vous voyez, la science peut aussi être assez politique. Ce n'est pas neutre du tout. Et puis, il y a une dernière idéologie que j'aime bien, parce que c'est la mienne, c'est l'écologisme. Alors, l'écologie, à la base, c'est une science. Et donc, normalement, ceux qui font cette science-là, l'entomologie, c'est une science. Ceux qui font de l'entomologie, on appelle ça les entomologistes. Bon, ben, du coup, comme les écologistes font de la politique, en fait, les scientifiques qui font de l'écologie, on appelle ça des écologues. Voilà. Alors, c'est quoi l'écologie comme science ? C'est l'étude des écosystèmes. L'interaction entre les espèces et comment elles s'influencent mutuellement. Et voilà. Et ça, ça fournit un écosystème. L'ensemble des écosystèmes nous fournissent nos conditions de vie sur Terre. Donc, c'est quand même plutôt pas mal comme disciples. Et donc, l'écologisme, c'est quoi ? C'est l'écologie politique, en fait. C'est préserver les moyens de la vie sur Terre pour les humains. Il y a la vision humaniste qui est pour les humains. Puis, il y a la vision, comment dire, plus neutre qui serait de dire préserver l'ensemble de la vie sur Terre. Il y a aussi des branches animalistes. Il y a des branches un peu différentes. Pour certains écologistes un peu intégristes, l'existence de l'homme sur Terre n'est pas forcément souhaitable. Voilà. Ceux-là, ils sont un peu extrêmes. On les laisse de côté. Enfin, on essaye de les tenir à distance. Il y a l'écologie humaniste, l'écologie politique humaniste qui dit qu'il faut préserver les moyens de la survie de l'être humain sur Terre et s'adapter pour éviter de détruire l'ensemble des écosystèmes. Pardon. J'ai crié un peu fort. Donc, ensuite, ça nous amène à notre deuxième forme de corruption qui est la corruption idéologique. Je vais utiliser un gyroscope. Alors, un gyroscope, c'est quoi ? C'est comme une toupie, sauf qu'elle est dans une armature qui nous permet de mieux l'utiliser. Donc, une toupie, vous connaissez tous, mais c'est joli, j'aime bien l'encuivre. Une toupie, quand on la fait tourner, elle tient en équilibre. Elle tient de beau. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, vous ne savez pas pourquoi ? Alors, même le nom du phénomène est la conservation du moment oculaire. Ça, c'est juste pour se la péter. Donc, une toupie qui ne tourne pas ou un gyroscope qui ne tourne pas, on en fait ce qu'on veut. On peut le faire tourner dans tous les sens. Il ne résiste pas. Voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéologie. On en fait un peu ce qu'on veut. On dit blanc, il dit blanc. On dit noir, il dit noir. Ça marche très bien. Il n'est pas compliqué à manipuler. Ensuite, on va donner une petite idéologie à notre gyroscope. Donc, on va le faire tourner. Là, c'est un petit moteur. Ça le lance. Il va aller à plusieurs centaines de tours minutes. Vous allez voir, ça va faire un petit bruit d'avion au fur et à mesure. Je ne sais pas si on entend le micro. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va toujours être aussi facile de le manipuler ? Non. Vous l'entendez, là ? Non, oui. Ça doit être suffisant. Je le lancerais si besoin. Et donc là, si je le prends dans la main et que j'essaie de le faire tourner, il résiste. Il ne veut pas aller dans la bonne direction où je veux l'emmener. Il fait de la résistance. vous allez voir qu'il résiste vraiment bien. Voilà. Il tient de beau. Donc là, on a quelqu'un qui a des convictions bien affirmées, bien trempées. Donc quand on a une idéologie bien affirmée, on tient de beau. Alors, ce n'est pas toujours facile. On peut se casser la gueule. On va le mettre sur un truc qui glisse moins. Voilà. Ça glisse quand même pas mal. Ce qui ne tourne pas, c'est... Et donc, ben voilà, là, on est tranquille. On est bien dans ces baskets d'écolos. Et puis, voilà, on a l'extrême droite, Jean-Emmanuel Valls, qui est en train de dire il y a tous les Roms, il y a 15 000 Roms en France, c'est le principal problème de la France. Donc là, on est en 2012, été 2012. Donc là, on prend quand même des coups dans la gueule. On se dit, mais ce n'est pas possible. Comment il peut dire des trucs pareils ? C'était le discours de Sarkozy l'année d'avant. Et puis bon, là, vous avez quelques potes écolos qui viennent vous voir et qui vous remontent le moral. Et donc, hop, ça vous remet un peu de pep, ça remonte. Voilà. Bon, c'est raté, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris le concept. C'est qu'en gros, ça redonne un peu d'énergie, on remonte, et puis voilà, à chaque fois. Alors, je vais vous le laisser dans les mains pour que vous puissiez ressentir. Et vous pouvez le relancer, c'est assez facile. Donc là, il y a un petit truc. Vous pluguez juste le moteur ici et il y a un bouton runoff. Ça le relance. Ça vous permet à chacun comme ça de l'avoir dans la main et de ressentir un peu ce que ça fait. Hop. Essayez de le faire bouger, comme ça. Pour les écolos, ça sert à faire du vélo aussi, non ? Ah oui, ce qui fait que vous tenez debout sur un vélo ou sur une moto, c'est effectivement l'effet gyrospeutique. C'est la résistance que vous avez quand un objet est en rotation. Alors, dans l'univers, tout est en rotation. Donc la Terre, vous l'avez dit, même si vous ne saviez pas forcément comment le prouver. Mais en fait, le Soleil, lui aussi, il tourne sur lui-même. Et puis, la galaxie aussi, elle tourne sur elle-même. Vous savez tous ce que c'est qu'une galaxie ? Non ? Vous l'avez su ? C'est un ensemble d'étoiles et de planètes. Un ensemble d'étoiles et de planètes, oui. Alors, si vous allez à la campagne, ça a pu vous arriver sous un très beau ciel en été, notamment, quand il fait bien chaud, vous levez les yeux et là, il y a évidemment plein d'étoiles et puis il y a un autre truc un peu bizarre. Il y a une trace blanche qui traverse le ciel. C'est la voie lactée. C'est quoi la voie lactée ? C'est notre galaxie vue de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, la galaxie vue de la tranche elle a à peu près cette forme-là. Je ne décide pas hyper bien. Il y a le bulbe central et puis il y a un espèce de disque. Et nous, on est à l'intérieur de ce disque. Et donc, quand on regarde par là, par là, on voit cette grande trace blanche. C'est-à-dire, c'est des milliers d'étoiles les unes derrière les autres et on n'arrive plus à les distinguer les unes des autres tellement il y en a. Donc, ça fait cette immense trace blanche. Et puis, quand vous regardez par là ou par là, il y a quand même quelques étoiles parce que vous êtes au milieu du disque, mais il y en a moins et vous pouvez regarder plus loin et vous pouvez voir d'autres galaxies. Et alors, si vous regardez une galaxie par le dessus, donc la nôtre, par exemple, on va le remettre qui est la plus proche de chez nous, à 2 millions et demi d'années-lumière. On verra aussi ce que c'est qu'une année-lumière. Ça donne quelque chose dans ce bout-là. Donc, évidemment, il y a des étoiles là aussi. C'est plus nébuleux que ça. Ce n'est pas tranché. Voilà. Et donc ça, le soleil, il se promène quelque part en banlieue de la galaxie. Et puis donc, il va tourner autour de la galaxie en même temps que toutes les autres étoiles. Donc la galaxie tourne et puis les galaxies elles-mêmes se déplacent les unes vers les autres en amas. Elles se rejoignent et tout ça. Tout ça, tout est en rotation. Donc, d'où l'intérêt des gyroscopes et les tout. Elle tourne encore l'idéologie ? Oui. Vous l'avez relancée ? Vous avez trouvé comment la relancer ? Superbe. En train d'avancer. C'est plus. Et donc, quand on a une idéologie, on peut résister aux influences et puis, en fait, qu'est-ce que c'est au fond une idéologie ? C'est une clé d'interprétation du monde. C'est-à-dire que quand vous adoptez une idéologie, ça vous donne un moyen d'interpréter la réalité, de lui donner du sens et puis de diriger cette conception du monde idéologique qu'on a, de la diriger vers l'action et donc de déterminer ce qu'on va faire. Donc, en politique, c'est assez important parce qu'il faut se mettre d'accord déjà sur qu'est-ce que la réalité ? On fait des statistiques, on fait des sondages, on écoute les gens. Voilà. Et puis, ensuite, il faut savoir comment on change les choses, comment on améliore les choses. Et donc là, si vous n'avez pas d'idéologie, c'est le pragmatisme de dire oui, la meilleure solution scientifiquement, ça pourrait être de... etc. Mais en réalité, quand on vous fait croire que les décisions sont pragmatiques, il y a bien une idéologie derrière. Quand Macron vous dit je suis pragmatique, je ne prends que des décisions qui sont validées, ce sera forcément les meilleures décisions parce qu'elles auront été bien déterminées scientifiquement, en fait, il oublie de vous dire qu'il y a une idéologie de départ, qui est le meilleur moyen que ça fonctionne, c'est le libéralisme, c'est de favoriser les entreprises pour qu'elles créent de l'emploi, c'est de diminuer l'impôt sur la fortune parce que ça va encourager les riches à investir, etc. Sous Hollande, ce n'était pas mieux. La première mesure économique de gauche du quinquennat, c'est quand même de faire le CICE, donc 40 milliards d'euros donnés aux entreprises chaque année. Pour la petite histoire, c'est quand même rigolo, on dit que nos élus nous coûtent trop cher. Le budget du Sénat, c'est 368 millions d'euros, non, 348 millions d'euros. Le budget de l'Assemblée nationale, c'est aux alentours de 550, 560 millions d'euros. En gros, ça fait à peu près un million d'euros par sénateur ou par député. Alors là-dessus, il n'y a pas que le salaire du parlementaire, il y a le salaire des collaborateurs, il y a le salaire des fonctionnaires, il y a plusieurs milliers de fonctionnaires qui travaillent pour écrire la loi. Il y a la représentation politique, les groupes d'amitié interparlementaires. Donc en fait, tous les parlementaires sont connectés à au moins un groupe d'amitié, donc à un autre pays du monde. Et ils reçoivent, ils ont des échanges avec les parlementaires d'autres pays du monde. Donc c'est quand même un truc assez important pour la représentation de la France et la compréhension à l'international de ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent dans le fonctionnement d'une assemblée parlementaire. Et puis ensuite, la gestion du gouvernement, c'est de l'ordre de 130, 150 millions d'euros. Et pareil, pour les... En tout, tout cumulé, sur... Pour avoir une démocratie française qui fonctionne avec des institutions nationales qui fonctionnent, ça coûte 1,5 milliard d'euros par an. Donc pour être sûr de rester en démocratie, c'est pas forcément trop cher. En tout cas, c'est 40 fois moins cher que ce qu'on donne aux entreprises. Donc, si c'est ça l'échelle de valeur, si c'est le fric que ça coûte, les entreprises en France sont 40 fois plus valorisées et plus importantes que notre système institutionnel national. Et donc, voilà, la corruption idéologique, c'est effectivement notre ami Hollande qui réussit le programme de Sarkozy 2007 économiquement. c'est Valls qui fait la chasse aux Roms puis ensuite aux étrangers et puis enfin, c'est la tentative de réformer la Constitution pour introduire la déchéance de nationalité, donc qui est quand même une idée d'extrême droite, là-bas, c'est une proposition de l'extrême droite. Donc là, on est clairement dans la corruption idéologique et effectivement, quand je vous demande ce que c'est que le socialisme, vous êtes un peu perdus et je vous avoue que moi aussi, je connais des socialistes mais le socialisme, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et alors, la dernière forme de corruption, la troisième, c'est une des pires parce que déjà, elle est très peu condamnable, quasiment indétectable et elle est relativement généralisée chez les hauts fonctionnaires. Ce qu'on appelle le pantouflage. Vous avez déjà entendu parler de ce truc-là ? Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, avec mon patron, dans la loi d'avenir pour l'agriculture, la forêt, l'alimentation qui a été votée en 2014, on avait fait rentrer un amendement qui disait les PNPP, donc les préparations naturelles peu préoccupantes, le plus connu, c'est le purin d'ortie, mais en fait, il y a 700 plantes différentes avec lesquelles on peut faire des préparations naturelles peu préoccupantes. En fait, ils étaient interdits jusque-là. Il y a eu une guerre pendant 10 ans, on a essayé de les faire autoriser et là, on est enfin arrivé en 2014. Donc, on a réussi à faire autoriser les PNPP, c'est marqué dans la loi. Ce sont des alternatives aux pesticides. Donc, on était contents et puis, il fallait un décret pour donner la liste. Et puis, donc, on attend, on pose des questions, on envoie des courriers au ministère, alors, arrive quand la liste ? On prend des rendez-vous et puis, deux ans après, il n'y avait toujours pas de liste. Alors qu'on avait fait plusieurs rendez-vous au ministère de l'Agriculture et tout ça. Et en fait, on commençait à comprendre, il y avait une nana au ministère de l'Agriculture qui était directrice du bureau de la réglementation et en fait, c'était une ancienne de l'UIPP. L'UIPP, c'est quoi ? c'est l'Union des Industriels de la Protection des Plantes. Donc, encore une fois, Protection des Plantes, ça veut dire pesticides. Donc, en fait, elle était fonctionnaire, elle était partie travailler quelques années dans l'Association des Industriels de la Protection des Plantes et puis, elle était revenue à un très bon poste assez stratégique pour freiner des cas de fer tout ce qui pouvait atteindre au monopole des Industriels de la Protection des Plantes. Et il nous a fallu un an et demi remonter au-dessus jusqu'à son N plus 1, son N plus 2. On n'est pas allé jusqu'au ministre, on ne l'a pas embêté avec ça, mais il y a d'autres fonctionnaires qui avaient bien compris que ça n'allait pas et donc, elle a fini par être changé de service et on a pu avancer sur le dossier. Et donc, il a fallu deux ans pour avoir une première liste en 2016 d'une centaine de plantes qu'on peut utiliser en protection des plantes qui sont des alternatives aux pesticides. Bon, voilà, le pantouflage quand même peut limiter, freiner, y compris quand on l'a inscrit dans la loi, quand on a réussi à faire changer la loi, ce n'est pas terminé. Il faut en plus aller se battre contre quelques hauts fonctionnaires qui pantouflent et qui y ont intérêt. Donc, celle-là, elle est difficile à détecter. On essaye d'améliorer à chaque fois de loi en loi. Donc, il y a eu des lois de transparence, des lois de moralisation de la vie publique l'été dernier, etc. Donc, à chaque fois, on essaye d'obtenir des petites avancées pour arriver à mettre fin au pantouflage. c'est assez compliqué. Donc, c'est ces trois formes de corruption contre lesquelles qui nous font dire que ça ne marche pas, c'est clair. Et puis, il y a un truc quand même assez étonnant. Essayez de vous souvenir la dernière fois qu'on a mis un homme politique en prison. Ça remonte. Celui dont vous vous souvenez, il y en a plusieurs. Cahuzac, il n'est pas encore en prison. Cahuzac, c'est rigolo. Cahuzac, c'est un des derniers dont on se souvient. Cahuzac, il a pris deux ans de prison ferme, ce qui est quand même pas mal, en première instance et plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende. Mais, il a fait appel. Donc, pour l'instant, il n'est pas en prison. Gérard Longuet. Alors, Gérard Longuet, il a été condamné mais il n'est pas allé en prison à ma connaissance. Carignan. Alors, Carignan, c'est quelle année Carignan ? 90. Les années 90. C'est un peu après, c'est 93. Donc, Carignan, il a été condamné pour corruption. C'est un de ceux qui a pris le plus cher. Il a pris 5 ans de prison, dont un avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, 400 000 francs, c'était des francs à l'époque, d'amende. Et alors, il était coupable de quoi ? Il était reconnu coupable d'abus de biens sociaux, de subornation de témoins. C'est vrai ? Et il a effectué réellement seulement 29 mois de prison. Bon, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait Carignan ? Il avait, donc, c'était le maire de Grenoble, il avait créé deux journaux municipaux qui étaient financés par une régie publique de la ville de Grenoble pour soutenir sa candidature et faire sa promo pour sa réélection. Une fois réélu, les deux journaux ont disparu en laissant une ardoise de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc là, il y a le juge courrois qui a commencé à s'intéresser à la question. Et donc, il a fini par être condamné pour corruption. Est-ce que vous en connaissez d'autres qui sont effectivement allés en taule ? C'était pas pour des raisons politiques, effectivement, c'est pour l'affaire OMV1, donc les matchs truqués de l'OM. Lui, il a pris deux ans de prison dont huit mois à faire. Et il a fait six mois de prison. Mais bon, c'est pas une affaire politique. Alors, il y en a qui ont été condamnés mais qui ne sont pas allés en prison. Il y en a plein. Alors, il y a Juppé et Chirac, du coup, parce que c'est la même affaire, c'est les emplois fictifs de la mairie de Paris. Chirac a été condamné à deux ans avec sursis. Détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d'intérêt. C'est pas mal. Surtout pour un ancien président, c'est quand même. Et Juppé, lui, il a pris 14 mois avec sursis. Balkany, il en a malqué ? Alors, Balkany, c'est assez drôle. Parce que Balkany, il l'écumule, mais c'est bien comme le bras. Il en a plein de paletots, mais il a seulement été condamné une fois. Il a été condamné plusieurs fois, mais à de la prison seulement une fois. deux ans d'inéligibilité, 15 mois avec sursis. Donc, il n'a pas fait de ferme. Il n'est pas allé en toile. Donc, lui, c'était pour prise illégale d'intérêt. En fait, il y avait trois agents municipaux payés par la ville de Levallois-Péret qui travaillaient dans sa maison secondaire pendant plusieurs années, évidemment. Voilà. Alors, il y a un autre président qui est sympa, qui a eu plein d'affaires sur le rable. Sarkozy. Alors, Sarkozy, pas condamné, pas encore, ou peut-être jamais. Mais il est poursuivi dans deux affaires, parce qu'il y a plein d'affaires où il est mentionné, mais en fait, il n'est pas poursuivi encore où il ne sera peut-être jamais. Donc, il est poursuivi dans l'affaire Paul Bismuth qui est reliée à l'affaire Kadhafi où là, en gros, il aurait violé le secret d'instruction. C'est-à-dire, il aurait eu des informations qui lui seraient arrivées en dehors de l'instruction. Et puis, il y a l'affaire Big Malion où quand même, le Sarkoton a permis que l'ensemble des Français payent 8 millions d'euros de crédit d'impôt pour renflouer les caisses de l'UMP à l'époque. Donc, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire, tu arrives à te faire rejeter tes comptes de campagne, à devoir payer 10 millions d'euros au trésor public et en plus, là, tu fais un appel au don et donc, comme le don à des partis politiques et des fiscalisés, en fait, c'est tout le monde qui paye à ta place. C'est vraiment génial. Il y en a d'autres comme on est à Lyon. Il y a Michel Noir quand même. En 96, 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité. recède d'abus de biens sociaux. Et en 2003, 18 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. Boucheron. Ouais, il y en a plein. Après, j'ai pas étendu la liste, ça pourrait durer longtemps. Mais alors, il vient 12 problèmes qu'on n'arrive pas à les mettre en taule. On va y revenir. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème d'indépendance de la justice. Il y a un problème de séparation des pouvoirs le plus global. on examinera ça tout à l'heure. Alors, il y a un autre problème qu'on évoque souvent quand on parle de ce qui ne va pas dans notre charmante démocratie française. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lobby ? C'est quoi un lobby ? En anglais, c'est un mot anglais en plus. En français, on devrait dire groupe d'intérêt, groupement d'intérêt. un lobby, c'est une structure privée. Ça peut être une entreprise, une association ou public. Ça peut être aussi des syndicats. Ça peut être énormément de choses qui tentent d'influencer les pouvoirs publics et notamment les parlementaires. Alors, un lobby, c'est... Donc, l'UIPP, par exemple, ils ont fait une association industrielle qui fait la promotion vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis des parlementaires de l'activité des industriels de la protection des plantes en disant les pesticides, c'est génial, ça contribue à la productivité de notre agriculture, ça génère des milliards d'euros. En plus, on en exporte, c'est super, etc. Donc, voilà, ils ont créé une association pour faire ça. ensuite, il y a les grandes entreprises directement avec leurs services de relations publiques, de relations presse, qui vous envoient des courriers, leurs jolies plaquettes, qui vous invitent au restaurant, qui vous invitent à participer à un cercle de réflexion autour de leur activité. Donc, voilà, on a beaucoup de sollicitations. Alors, à titre d'exemple, j'ai amené quelque chose que j'ai reçu qui est assez rigolo. Ça s'appelle les centres commerciaux acteurs du vivre ensemble. Alors, moi, bon, je n'avais pas vraiment envie de l'ouvrir, en fait, je veux dire, c'est envoyé par le CLCC, le Conseil National des Centres Commercials. Alors, en fait, on reçoit ça dans une jolie enveloppe Kraft, machin, ça pèse assez lourd, ça ressemble à un livret. Et donc là, si son patron n'est pas vraiment intéressé par les centres commerciaux, en fait, ça finit la poubelle directe. Erreur. Parce que quand on l'ouvre, je vous exonère les trois minutes de propagande. Donc là, ça fait mal déjà parce que c'est vraiment de la propagande éhontée. On nous explique que les centres commerciaux, sans eux, les gens ne se rencontreraient pas, les enfants ne joueraient pas, il n'y aurait pas de vie sociale dans toute la France. C'est vraiment les centres commerciaux qui forgent le socle du vivre ensemble. Donc ça, déjà, ça me gênait un peu. Et puis alors, après, je suis écolo. C'est marqué nulle part qu'il ne faut pas le jeter. Et d'ailleurs, 90% de ces trucs-là qu'on a reçus, on n'a pas le temps de les lire, on les jette quand ça ne nous intéresse pas. Donc, sont partis à la poubelle des centaines d'exemplaires de ce truc-là. Alors, quand on l'ouvre, ce qui est assez rigolo, il y a des trucs intéressants. Donc, il y a un écran, évidemment. Il y a une carte électronique et puis il y a une batterie. Alors, tout ça, évidemment, n'est pas aux normes françaises, c'est aux normes chinoises. Ça, c'était fait pour isoler l'électronique. Ça, c'est une pub de lessive chinoise. Et donc, ça, ça termine à la poubelle et il y a quand même des réglementations. Ils auraient dû marquer, il y a plusieurs symboles, vous connaissez peut-être, la poubelle barrée, on n'a pas le droit de le jeter à la poubelle, le symbole recyclage, une mention disant ne pas jeter, ramenez-le à un collecteur agréé, etc. Donc, ils ne respectent absolument pas la réglementation et ils ont le culot d'envoyer ça en plus à des parlementaires qui écrivent la loi. Donc, j'étais un peu... Pardon ? Écologiste en plus. Oui, écologiste. Ah, ils l'ont envoyé à tout le monde et même plusieurs fois. Alors, moi, j'ai reçu ça il y a un an et demi, deux ans et ils l'ont envoyé juste après l'élection législative. Donc, ils ont envoyé ça, ils ont dû envoyer en tout 1500 exemplaires ou 2000 exemplaires. Essayez d'imaginer combien ça coûte un truc comme ça. C'est-à-dire, même si c'est tout fabriqué en Chine pas cher, l'écran, il vaut au moins 5-6 euros, la batterie, etc., on rajoute 2-3 euros, tout le packaging, là, 4-5 euros ou 3-4 euros, plus les envois postaux. On est au bas mot sur du 10-15 euros l'exemplaire, ils en ont envoyé 1500 ou 2000. Donc, sans compter la conception, le design, le pauvre gars qui a dû faire l'animation du film, j'espère qu'il a été bien payé, parce que quand même... Et donc, on est sur une opération de com' à 30 ou 40 mille balles, pour essayer d'expliquer que les centres commerciaux, c'est fantastique. Et surtout, qu'il faut éliminer les réglementations qui empêchent qu'on en construise, évidemment. Tout ça n'est pas anodin, c'est pour nous dire, il y a 150 projets de centres commerciaux, c'est la fin de la vidéo, qui sont bloqués aujourd'hui. En France, on met plus de 10 ans pour ouvrir un centre commercial, alors que la moyenne en Europe, c'est 3 ans. En gros, vous nous emmerdez avec vos réglementations, on veut construire des centres commerciaux sur des terres agricoles et continuer à pourrir l'environnement. Et dépeupler les centres-villes, enfin bon, il y a plein de choses. Je vous évite la liste de ce qui m'énerve sur ce truc-là. Donc ça, c'est un exemple de lobby. Il y en a pas mal d'autres. Il y en a un qui m'a frappé parce que mon boss vous a dit que sa spécialité, c'était l'agriculture et donc il y a le salon de l'agriculture tous les ans. Il faut aller se balader sur le salon, notamment dans le hall institutionnel et puis aller voir les syndicats, aller voir les réseaux publics, par publics. Nous, l'agriculture bio, la Confédération paysanne, donc c'est le syndicat écolo en agriculture. Et puis au milieu de ce hall institutionnel, il y a un énorme stand, c'est celui de la FNSEA. Est-ce que vous connaissez la FNSEA ? Donc la Fédération nationale des exploitants agricoles. Donc en gros, c'est le MEDEF de l'agriculture. C'est pour être clair. Et la Confédération paysanne, c'est genre les écolos, ils sont 20% quand même. Aux élections professionnelles, la Confédération paysanne se débrouille pas trop mal. Et donc, on se promène sur le salon, tout ça, et puis on passe à côté du stand de la FNSEA. Manque de bol, leur patron, Xavier Belin, venait de décéder deux semaines avant. Donc c'était un peu triste, on va les comprendre. Nous, on n'a pas fait un sitting devant non plus, on passait seulement. Et puis là, on se fait arrêter par une dame qui se révèle être la plus proche collaboratrice de Xavier Belin et qui se débrouille. Et qui se définit elle-même comme conseillère parlementaire alors qu'elle travaille pour un syndicat. Donc en gros, c'est elle qui fait tout le lobbyisme vis-à-vis des parlementaires. Donc il relaie les positions du syndicat majoritaire auprès des parlementaires. Et donc, elle, elle commence à nous dire oui, c'est scandaleux ce que vous aviez fait à M. Belin. Il était très affecté chaque fois que vous mentionnez le syndicat dans l'hémicycle pour le dénigrer. C'est vraiment pas sympa de votre part ce que vous avez fait. En gros, elle accusait mon parlementaire de l'avoir poussé dans la tombe. Donc mon parlementaire, il se défend gentiment en disant oui, non mais attendez, on fait de la politique. Moi, je vous dis, la politique de votre syndicat, elle ne me plaît pas. Vous faites de l'industrialisation à outrance. Vous poussez à l'exportation. Vous poussez les gens à s'endetter pour s'agrandir. Et résultat, vous êtes en train d'éliminer toute l'agriculture familiale et paysanne de la France. Voilà. Donc non, moi je continue, enfin, il leur dit, moi je continue à défendre une autre agriculture, une transition agricole. Bon, voilà, donc ça dure un petit moment. Puis là, il y en a un autre qui arrive. Lui, un ancien patron de FDSE, donc Fédération Départementale, la déclinaison départementale sur tous les territoires. Puis alors lui, il met les pieds dans le plat direct. Il avait dû boire un coup de trop. Il met les pieds dans le plat direct et il dit, non mais de toute façon, vous les écolos, si on vous écoute, on finira tous par porter une petite étoile verte. Comment dire ? Le point Godwin en une phrase ? Donc, voilà, il accusait, enfin, il nous accusait d'être des fascistes, quoi, des fascistes écolo, des qumervets, on dit, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, moi, j'étais choqué, mais mon parlementaire aussi, quoi, en 30 ans de carrière politique, c'est la première fois qu'il se faisait traiter de fachos, quoi. C'était assez incroyable. Donc, ça, en fait, c'est ce qui se passe quand on laisse un lobby dériver complètement. C'est-à-dire que la FNSEA détermine la politique agricole de la France depuis 30, 40 ans et sans partage. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir la majorité absolue, 51% des voix aux élections professionnelles en s'alliant avec les JA, les jeunes agriculteurs, en fait, c'est les bébés FNSEA. Donc, ils font 51% à tous les deux et c'est eux qui dictent la politique agricole française. Sous Hollande, Xavier Belin était reçu toutes les semaines au ministère de l'Agriculture et tous les mois à l'Élysée. Tout le temps. Comme on a les agendas des ministres et de l'Élysée, on voyait, tiens, mercredi, à telle heure, tiens, il vient souvent quand même. Donc, quand on laisse dériver comme ça un lobby qui se sent finalement tout puissant, on aboutit à des choses comme ça. Ils se permettent un peu tout. Alors, heureusement, les lobbies, ce n'est pas une fatalité. Et puis, ce n'est même pas forcément une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire que un lobby, c'est quoi ? C'est un groupe d'intérêts privés particuliers qui essayent d'informer, d'influencer la loi et l'organisation des choses et tout ça. Mais en fait, les éconos, nous aussi, on a des lobbies. Seulement nos lobbies, ils s'appellent France Nature Environnement, Greenpeace, la fondation Nicolas Hulot, le syndicat des énergies renouvelables. Ah tiens, celui-là, c'est une entreprise privée, mais quand même, on aime bien les énergies renouvelables. Donc voilà, on peut les choisir aussi, on écoute qui on veut. Donc c'est un choix, le parlementaire, il décide ensuite avec toute l'information qu'il reçoit. Et si on n'est pas content de l'information qu'il reçoit, il faut leur en envoyer. Vous avez le droit d'appeler vos parlementaires, il y a le numéro du standard du Sénat et de l'Assemblée, vous appelez, vous dites, bonjour, j'aimerais parler au bureau de monsieur machin et puis on vous passe le bureau de monsieur machin. Alors ce ne sera pas forcément lui direct au téléphone, vous aurez son collaborateur ou sa collaboratrice, puis vous dites, voilà, j'aimerais savoir ce qu'il va voter sur le prochain texte qui arrive. Est-ce que, admettons, il y a la loi sur les états généraux de l'alimentation qui arrive, vous pouvez très bien désappeler et dire, bon, et qu'est-ce qu'il va voter alors sur l'interdiction du glyphosate ? Est-ce qu'il va voter l'interdiction du glyphosate ? Et puis donc là, le collaborateur, il va, soit il va voter en touche en disant, je lui poserai la question, je vous rappelle, ou écrivez-moi un mail, ou, bon, etc. Mais s'ils reçoivent 10, 15, 20 appels comme ça, dans les semaines qui précèdent le vote de la loi, ils vont faire attention au moment où on va voter l'interdiction du glyphosate. Ça ne va pas être aussi simple. Et en fait, ça a vraiment marché, nous, on a réussi à faire ça pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Alors, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est simple, c'est nicotine, comme dans la clope, nicotine oïd, néonicotinoïde. Donc, il y a eu une très grosse campagne pendant plus de deux ans, on a essayé de les faire interdire. Et on n'a pas réussi tout seul, ce n'est pas avec les 10 écolos qu'il y avait au Sénat sur 348 qu'on allait réussir à le faire. Par contre, il y a eu des pétitions qui ont atteint plus d'un million de citoyens en France et à travers l'Europe pour demander l'interdiction de ces pesticides. Et puis, il y a eu plusieurs vagues où, en fait, les parlementaires recevaient des centaines de mails leur demandant l'interdiction des néonicotinoïdes. Et puis ensuite, il y a eu des vagues où les gens appelaient carrément. Et donc, au final, on a réussi à les faire interdire dans la loi biodiversité. Donc, à partir du 1er septembre 2018, c'est très bientôt, on ne pourra plus utiliser de néonicotinoïdes sauf s'il n'y a pas d'alternative. Vous le connaissez, la blague. There is no alternative. Margaret Thatcher. Voilà. La meilleure excuse qu'on puisse trouver, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, forcément, là, tous les industriels sont sur les dents pour essayer de dire « Mais non, il n'y a pas d'alternative. Rassurez-vous, il n'y a pas d'alternative. Il faut les utiliser. » Et puis, au 1er septembre 2020, là, même s'il n'y a pas d'alternative, ils seront tous interdits. Donc, il va falloir surveiller de près et voir comment ça se passe. Mais c'est dans la loi et ça va s'appliquer. Et on espère que les abbés s'en porteront mieux. Donc, l'idée, l'idée, en fait, c'est d'arriver à... On n'a pas les mêmes moyens que les lobbies industriels. On n'a pas autant d'argent. L'idée, c'est qu'on est nombreux et qu'on peut avoir cinq minutes à perdre assez régulièrement. S'il suffit de passer un coup de fil ou d'envoyer un mail, on peut encore y arriver. Et donc, l'idée, c'est de se structurer un minimum et d'arriver à devenir un lobby citoyen. Et donc, sur des sujets qui tiennent à cœur aux citoyens, donc on sait que l'interdiction des pesticides, 80% des citoyens sont d'accord avec ça. Donc, c'est quand même des sujets forts qui peuvent réunir beaucoup de monde. Et bien, on peut se réunir et on peut lutter et on peut y arriver. Et donc, je vous encourage à devenir ou à vous rapprocher de... Il y en a plusieurs qui sont en train de se monter, mais des lobbies citoyens. Et puis, parfois, quand vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à participer. Ça, ça peut être un moyen de rééquilibrer les forces entre les vieux lobbies industriels et puis ce que les citoyens veulent vraiment. Et puis, une dernière chose qui ne va pas, qu'on entend très souvent, qui fait qu'on ne croit plus vraiment. En fait, c'est à chaque élection, on nous parle de croissance et d'emploi. Alors, en bonne écologue, je suis, il y a un truc que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini. C'est un non-sens. La croissance, à un moment, elle est stoppée par les limites physiques des ressources disponibles. Donc, il va falloir trouver un moyen de continuer à vivre avec des ressources limitées. Il y a un truc qui s'appelle les ressources renouvelables. C'est un taux de renouvellement et donc, on peut les réutiliser au bout d'un moment et donc ça, ça permet de continuer à vivre de manière illimitée, mais pas de continuer à croître de manière illimitée. Donc, la notion de croissance qu'on nous sert à chaque fois, quand même, au bout d'un moment, on se demande si ça sert encore à quelque chose. Et puis, l'emploi, depuis que le chômage est apparu, on nous dit qu'on va y mettre fin et on nous le dit à chaque élection. Et puis, on continue d'y croire qu'ils vont réussir à éliminer le chômage. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'avec l'automatisation, actuellement, il y a un certain nombre d'études scientifiques convergentes, européennes, américaines et asiatiques qui disent qu'on va perdre entre 10 et 30 % des emplois d'ici 2030. Donc, je ne sais pas comment on va faire quand on aura 30 ou 40 % de chômage en France, mais il y a un moment, il va falloir trouver d'autres solutions. On ne va pas pouvoir rester sur le système classique croissance-emploi, ça ne marchera plus. Il va y avoir une limite. On va refaire un petit peu d'astronomie. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe dans notre système politique, avec nos petites élections et tout ça, je vais nous proposer un truc. Alors, en fait, vous ne savez peut-être pas, mais la plupart des étoiles, elles vivent en couple, voire en trouple ou en quatuor. Le soleil, il n'a pas de bol, il vit tout seul. C'est un solitaire, mais il y a des étoiles qui ont de la chance qui vivent à plusieurs. Et donc, deux étoiles qui vivent en couple, dans la nature, ça donne à peu près ça. Alors, la seule différence, c'est qu'elles seraient au même niveau. Et donc, elles ont un centre de gravité commun. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un morceau de fil qui ne tourne pas. Donc ça, c'est le centre de gravité entre les deux étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre, autour d'un centre de gravité commun. Donc ça, en fait, c'est à peu près, on pourrait faire le parallèle, c'est à peu près ce qu'on imagine d'un équilibre droite-gauche dans un pays quelconque, la France par exemple. Donc, c'est assez équilibré. Un coup, c'est la droite qui gagne, un coup, c'est la gauche. Ce qui laisse un équilibre global un peu centriste, mais voilà, on peut quand même faire des choses un peu plus de gauche ou un peu plus de droite de temps en temps. Voilà, donc ça, c'est une démocratie élective avec des partis qui a un centre de gravité au milieu. Alors, il y a un petit problème. Donc, je vous l'ai dit, c'est quand il y a de la corruption idéologique. Et quand on a un président soi-disant de gauche qui réussit une politique de droite, en fait, ça donne ça. C'est plus dur. Donc là, vous voyez que le centre de gravité, il s'est légèrement rapproché de la ville en bas, donc de la droite. Et que, donc en fait, là, l'ensemble du pays a basculé à droite. Le gouvernement, c'est sûr, mais il emmène avec lui une partie des électeurs. Et puis, la rhétorique globale, c'est, il y a trop d'étrangers, il y a trop d'immigrés, les réfugiés, c'est un gros problème, il ne faut surtout pas les accueillir, ils sont en train de nous envahir. Et puis, en plus, économiquement, il faut continuer de soutenir les entreprises parce que c'est elles qui font la richesse et on ne s'en sortira pas si on ne leur file pas 40 milliards par mois. Donc ça, c'est un peu l'état de la France à la fin du quinquennat Hollande. Donc, la corruption idéologique, ça peut faire assez mal en termes de dérive du pouvoir et de dérive politique. Alors, on a un petit problème aussi, c'est c'est l'élection. En fait, l'élection, ce n'est pas un truc démocratique. Est-ce que vous savez comment on fait pour désigner démocratiquement des représentants d'une société ? On les tire au sort. Si vous voulez être sûr de représenter toute la société dans sa diversité, vous les tirez au sort. Déjà, premier effet bénéfique, vous avez plus de femmes que d'hommes dans les parlementaires. Il y a plus de femmes que d'hommes en France. Donc, mécaniquement, vos élus, il y a une majorité de femmes. Et puis, vous représentez réellement toutes les couches de la société. Parce que, si on regarde le renouvellement, le dernier renouvellement de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait, donc on a renouvelé 70% et qu'on a remplacé par des élus en marche venant de l'ensemble du pays. OK. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment tous de toutes les classes sociales, de toutes les couches de la société ? En fait, quand vous regardez sociologiquement qui sont les élus en marche, donc nos nouveaux 70%, en fait, ils sont tous de classe moyenne supérieure, voire de classe aisée. Ils sont tous patrons de PME ou de grandes entreprises ou ils sont tous chercheurs, directeurs d'un institut ou ils sont... Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas représentatif de notre société. Ils ont bien été dessinés démocratiquement par l'élection, mais ce n'est pas représentatif. En fait, l'élection, c'est aristocratique. On désigne les meilleurs. Donc, on n'est pas dans une démocratie, en fait, on est dans une aristocratie élective. C'est un peu gênant. On pourrait le corriger. Il y a une idée simple, par exemple. Donc, il y a le côté... Souvent, on entend dire le Sénat ne sert à rien, il faudrait le supprimer. En fait, ce serait dommage puisqu'on laisserait tous les pouvoirs à l'Assemblée nationale et du coup, au gouvernement puisque l'Assemblée, elle est de la couleur du gouvernement à 70%, donc elle fait à peu près ce que lui dit le gouvernement. Donc, si on supprime le Sénat, on renforce encore les pouvoirs du gouvernement. Du coup, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est faire un Sénat citoyen. Donc, on tire au sort l'ensemble des membres du Sénat. On en tire 348 et puis on leur donne les mêmes moyens que les parlementaires et puis on voit ce qui se passe. Si vraiment, le Sénat ne sert à rien, on ne prend pas trop de risques. Et puis, finalement, on va peut-être découvrir qu'il sert à quelque chose et qu'il peut se passer des choses intéressantes quand on y met des citoyens venant de partout et de toutes les classes sociales. Ça, ça pourrait être une expérience intéressante. J'ai une autre expérience que je vous proposerais bien. Alors, on entend souvent, c'est un gros truc de la droite, ça a commencé sous Chirac et puis même avant, sous Sarkozy. C'est souvent, les mecs de droite disent, il y a de la délinquance juvénile, il faut abaisser l'âge de la responsabilité pénale. En fait, c'est une connerie parce qu'il est déjà super bas, l'âge de la responsabilité pénale, c'est que vous êtes pénalement responsable à partir du moment où vous êtes doué de jugement. Donc, en droit pénal, vous êtes à peu près responsable à partir de 7-8 ans. Simplement, on ne peut pas vous mettre en prison et vous n'êtes pas jugé comme un adulte, vous êtes jugé par un juge pour enfant et les mesures, la condamnation que vous allez suivre, c'est des mesures d'éducation. Éventuellement, vous allez être placé, vous allez être sorti de votre contexte social pour aller ailleurs, pour changer d'environnement, pour essayer de voir comment vous évoluez, etc. Et puis, on peut vous mettre en prison à partir de 14, 15 ans, 16 ans. Mais c'est vraiment le dernier recours. Jusqu'à 18 ans, vous allez être jugé par un juge spécial qui va d'abord examiner quel est l'intérêt de l'enfant et quelles sont les mesures éducatives les mieux adaptées pour lui. Mais n'empêche que vous êtes responsable pénalement dès 7 ans. Et moi, je propose simplement que si on reste sur une aristocratie élective, on abaisse le droit de vote à 7 ans. Vous êtes responsable pénalement et en plus, vous avez le droit de vote. C'est royal. Alors, on garde le fait qu'on ne peut pas vous mettre en taule. Entendons-nous bien. En fait, on ne change pas l'âge de la responsabilité pénale qui a toujours été le même, mais on vous donne en plus le droit de vote. Moi, ça aurait plusieurs effets bénéfiques. Le premier, c'est que j'ai quand même hâte de voir les clips de campagne et la propagande électorale pour les enfants. Les dessins animés vont être beaucoup plus drôles pour les adultes. les adultes vont regarder la télé à l'heure où leurs enfants prennent leur goûter pour s'être sûr de savoir ce qui leur arrive. Et puis, on va être obligés d'avoir une éducation politique. Parce que c'est tellement important. Et puis, les enfants votent, donc il faut se méfier. Il faudrait peut-être qu'ils soient au courant de ce qu'ils font. Donc, ça serait intéressant. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on peut aussi proposer d'enlever le droit de vote aux gens qui ont plus de 70 ans. Je vous laisse choisir. C'est une option. Je connais des gens qui ont plus de 70 ans, qui réfléchissent très bien, que j'adore, etc. Qu'est-ce que ça ferait si on leur enlevait le droit de vote ? Ils seraient obligés du coup de se dire « Bon, je ne peux plus voter, il faut que j'aille convaincre des gens de voter comme moi j'aimerais et du coup d'aller faire de l'éducation des jeunes enfants à l'école, par exemple. Ça ferait de la transmission intergénérationnelle politique. Moi, je trouve que c'est un super projet. Ça pourrait bien marcher. Alors, il y a un truc assez rigolo. On se plaint beaucoup des partis. D'ailleurs, c'est pour ça que « En Marche a réussi », c'était de dire « On n'est pas un parti, on est un mouvement. » Donc, c'est à la mode. « Génération, c'est un mouvement, c'est un parti. » Pareil, Mélenchon, « Les Insoumis, c'est un mouvement. » C'est pour dire « On n'est pas des partis politiques parce que les partis politiques, c'est ça, attention. C'est pas bien. » Dans la Constitution, c'est quand même marqué que les partis politiques contribuent à l'organisation des élections et à l'expression du vote et à l'expression de la démocratie. Donc, en fait, les partis politiques sont des garants de la démocratie élective, aristocratie française. Du coup, comment ça se passe ? Comment les partis font concrètement pour participer aux élections ? En fait, déjà, ils tiennent les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote, on a un peu tous les partis représentés. C'est un peu garant que personne n'essaie de tricher. Donc, tout le monde va regarder comment se déroulent les opérations, que l'urne n'est pas pleine dès le matin, des choses comme ça, que tout le monde a bien signé, qu'il y a bien le bon nombre de bulletins avec le bon nombre de signatures, tout ça, ça se vérifie. Donc, bénévolement, les militants des partis viennent contrôler les élections. Et puis, avant ça, ils désignent des candidats et ils font la promotion et la propagande des candidats. Et donc, moi, j'ai assisté dans un parti dans lequel j'ai été pendant 2-3 ans qui est ELV, Europe Écologie Les Verts. À l'époque, j'étais militant à Marseille et j'ai assisté à quelque chose d'assez étrange, c'était la désignation des candidats aux législatives en 2011, pour la législative 2012. Et donc, il y avait environ 400 adhérents sur tout Marseille et il y avait, je ne sais plus combien, 6 ou 7 circonscriptions différentes. il y avait 7 ou 8 candidats plus leurs suppléants à désigner. Et donc, ça se passait au pied de la gare Saint-Charles, on avait un bar associatif qui s'appelait l'écomotive. Et donc, voilà, moi, je tenais le bar associatif et puis, je voyais donc tous les adhérents arriver pour aller voter. Et donc, les gens arrivaient, ils allaient signer la liste d'émargement, ils mettaient leur bulletin dans l'urne et puis ensuite, ils montaient à l'étage. Je me dis, c'est quand même étrange cette histoire. ils arrivent. Alors bon, là, vous voyez aussi des phénomènes un peu rigolos. Donc, il y a toute une famille qui débarque. Vous regardez la liste d'émargement, ils sont 25 de la même famille. C'est vrai que l'écologie, c'est un truc familial. Et puis ensuite, vous voyez qu'en fait, il y en a un qui arrive avec plein de procurations de toute sa famille et qu'en fait, ils votent tous pour désigner le même candidat qui est en fait le mec qui a acheté les cartes et qui les a distribuées pour qu'il ait des voix en plus. Ce n'est pas si cher un vote dans un parti politique. Ça coûte une adhésion. Une adhésion chez Europe Écologie et les Verts à l'époque, le minimum, c'était 36 euros. Donc si vous avez 3000 euros à claquer, vous pouvez être désigné candidat assez facilement. Vous avez un quart des voix, c'est génial. Et donc les gens arrivaient, ils votaient et puis ensuite, ils montaient à l'étage et qu'est-ce qui se passait à l'étage ? On présentait les candidats. Donc après les avoir... Et alors, moi j'étais très étonné, je pose la question, je dis, on a toujours fait comme ça et puis de toute façon, tout le monde sait pour qui il veut voter, ce n'est pas grave. Ah bon, d'accord. En fait, dans votre parti, c'était quand même marqué faisons de la politique autrement. Vous êtes sûr ? Bon. Eh oui. Ça, ça m'avait un peu déçu et apparemment, c'est même pas le pire chez l'écologie des Verts. Il y a bien pire. Donc, il va falloir quand même mettre un peu d'énergie pour réformer les partis politiques. Alors on peut en créer. Ça, c'est assez facile. C'est une association spéciale, vous êtes juste obligés de déposer vos comptes chaque année à la Commission nationale d'évaluation des comptes des partis politiques. Donc, voilà, vous déposez vos comptes et puis, vous gérez votre petit parti comme vous voulez. Il y a des nouveaux partis comme ça qu'on réussit à obtenir du financement public. Je pense aux partis animalistes. Alors eux, ils ont une stratégie de bulldozer, c'est on n'est pas beaucoup, mais on va faire des affiches vraiment pas chères. Donc genre, notre affiche, elle va coûter moins de 50 centimes. Donc il n'y aura pas le nom du candidat dessus, ce programme. Dans le nom du parti, il y aura un chat. Un chat. Mignon le chat. Un chaton. On met un chaton. Et puis, du coup, on va inscrire des candidats dans toutes les circonscriptions françaises. Alors ils n'ont peut-être pas réussi à faire les 577, ils ont dû en faire 450, un truc comme ça. Et donc, ils ont réussi à se payer un colère d'affiches par département qui allait mettre une affiche sur tous les panneaux de toute la circonscription. des militants bien motivés. Ça ne leur a pas coûté trop cher. Et donc, pour avoir du financement public, il faut arriver à faire 1% des voix dans 50 circonscriptions. Et donc, ils ont fait 1%, 1,5% en tout, je crois, au global. Ils ont atteint les 1% dans 60 ou 70 circonscriptions. Donc ils ont eu le financement public. Donc ils gagnent. Genre, c'est en proportion du nombre de voix en plus. Mais donc, sur les 5 ans, ils vont toucher plusieurs millions d'euros. quand même. Donc ils vont pouvoir salarier des gens pour que leur parti puisse grossir, vivre, etc. Donc si vous voulez monter un parti demain, souvenez-vous de la stratégie du parti animaliste. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce qu'il y a d'autres parties qui n'y arrivent pas. Le parti pirate, ça ne marche pas. Nous, on avait créé un tout petit parti écolo pour les dernières élections. On se t'est regroupé avec le parti pirate, avec d'autres petits partis comme ça, sous un parti chapeau. Et on s'est dit, on n'a pas beaucoup de candidats, mais comme on se met tous ensemble, on va en présenter 150 en tout, et puis peut-être qu'on va arriver à faire 1% dans 50 circonscriptions. Bon, on n'a pas réussi, on a fait 1% dans 36 circonscriptions. Donc on n'a pas eu de financement privé. Mais on n'avait pas la stratégie du bulldozer et du chat, surtout. C'est le chat. Très important, le chat. Alors, je vais vous parler un peu de Montesquieu. Vous connaissez peut-être, en tout cas, de nom. Montesquieu, du coup, il a essayé de comprendre ce que c'était qu'une constitution, ce que c'était que... Alors, ce n'était pas la démocratie encore à l'époque, c'était... Voilà, comment les institutions peuvent fonctionner de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Puisqu'en France, il y avait l'absolutisme et les suites de l'absolutisme. Il y allait passer un an en Angleterre. Et là, il a pu théoriser, enfin, ce qui faisait les bases de toutes nos démocraties modernes. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée, ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Et donc, lui, il a imaginé trois pouvoirs. Alors, vous les connaissez certainement, vous avez les noms en tête. Plus fort. C'est ça. Donc, législatif, il écrit la loi, l'exécutif, il applique les lois, et le judiciaire, il n'arrive pas à mettre en tôle ceux qui... Non, c'est pas ça. Et le judiciaire applique les lois aussi. Enfin, lui, il protège les institutions et il ordonne l'application des lois. Et puis, lui, il les fait appliquer effectivement dans les films. Et donc, ce qu'il dit Montesquieu à ce moment-là, c'est, si on arrive à bien séparer ces pouvoirs-là, et qu'ils sont indépendants les uns des autres, il ne pourra pas y avoir d'abus de pouvoir. Parce que s'il y en a un qui abuse, il va se faire rattraper par les autres. Et les autres vont l'équilibrer et le remettre dans les clous. Et donc, le législatif fait la loi, qu'il envoie à l'exécutif, qu'il la publie, qu'il demande à son administration, à sa police, à son armée, à tout ça, d'appliquer ce que le législatif a dit. Et puis, le judiciaire, lui, il va vérifier que... il va examiner les lois, il va vérifier comment elles sont appliquées, il va les faire appliquer vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis des institutions. Et puis, voilà, on a un équilibre comme ça. Si les membres de l'exécutif en freinent la loi, le judiciaire va les rattraper. Et l'exécutif n'a normalement aucun pouvoir sur le législatif et sur le judiciaire. Le problème, c'est qu'en France, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, le législateur en France, ce n'est pas lui qui écrit la plupart des lois. Il ne fait que les modifier. Il y a une différence, il y a les projets de loi écrits par le gouvernement, il y a les propositions de loi écrits par le législatif. Donc le gouvernement, avec tous ses fonctionnaires dans les ministères et dans les administrations centrales, va écrire des bons gros projets de loi et puis il va les envoyer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Là, le Sénat, lui, il va faire des petits amendements dans les coins, il va essayer d'arranger les choses, des petites modifications. Et puis, du coup, il va la voter et ça va devenir une loi. Le législatif, il a aussi le droit de faire des propositions de loi. Donc là, c'est des textes beaucoup plus petits et de les faire voter dans chaque chambre. Il faut que les textes soient adoptés à l'identique par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la navette, c'est-à-dire que quand l'Assemblée a voté un truc, elle l'envoie au Sénat, le Sénat le discute, il le vote, il le renvoie à l'Assemblée, ça c'est la première lecture. Ensuite, ils font ça une deuxième fois. Donc, Assemblée nationale, c'est la deuxième lecture. Là, s'ils ne sont toujours pas d'accord, c'est ce qui arrive de temps en temps quand même. Là, le gouvernement, il dit bon, alors le gouvernement, il peut laisser faire juste longtemps comme ça, on pourrait faire plein d'allers-retours. La tradition veut que le gouvernement, à ce moment-là, il convoque ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, une CMP. Ce n'est pas une arme. Donc, en fait, c'est sept députés, sept sénateurs, ils se réunissent, ils regardent les deux textes et les différences entre les deux textes et là, ils doivent se mettre d'accord. S'ils arrivent à se mettre d'accord avec le texte qu'ils ont trouvé, on essaye de faire adopter dans chaque chambre. Donc là, il sera identique. S'il est adopté dans chaque chambre, c'est fini, on a enfin une loi, tout le monde est d'accord, c'est cool. Si ça rate, ce qui arrive aussi assez souvent, on fait encore une nouvelle lecture. De nouveau, l'Assemblée nationale, c'est là. Là, souvent, ils ne sont toujours pas d'accord parce qu'à ce stade-là, ils ne sont vraiment pas d'accord. Et donc là, on donne ce qu'on appelle la lecture définitive à l'Assemblée nationale et là, c'est enfin l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais ça peut prendre un an et demi, cette histoire. Donc, on a quand même pas loin de 60% des lois qui sont votées dans des termes identiques. Mais souvent, c'est des propositions de loi, c'est des petites choses. Sur les très grosses lois, on arrive souvent à la nouvelle lecture et puis ensuite à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais donc, il y a eu un débat long qui a permis aux citoyens de se mobiliser mais aussi à toutes les organisations, les associations et les entreprises. tout le monde a pu voir ce qui allait être voté, ce qui allait changer. Il y a un vrai débat public, tout ça. Mais c'est quand même l'exécutif qui écrit la majorité des lois. Donc, il y a un petit problème d'équilibrage. Et puis, comme je vous le disais, si on regarde seulement l'Assemblée nationale, en fait, l'Assemblée nationale, elle est à 70% de la même couleur que l'exécutif. C'est grâce à l'exécutif qu'elle a été élue. Les députés macronistes, ils ont du mal, ils ne peuvent pas dire que le gouvernement ne fait pas des choses bien. Parce que sinon, ils ne seront pas réélus. Sinon, on leur rappelle, tu sais, grâce à qui tu es là, fais attention. Donc, l'Assemblée, en fait, elle est dominée par le pouvoir exécutif, ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est-à-dire que c'est quand même l'exécutif qui détermine grandement ce qui va se dire à l'Assemblée. Et donc, le rôle qu'il a là-dedans, c'est un peu de faire chier le monde. C'est-à-dire qu'il est conservateur de droite, ça, c'est un fait, donc il n'est pas tout à fait d'accord avec le gouvernement. Mais dedans, il y a quand même un peu tout le monde et des gens compétents. Et donc, le Sénat, des fois, en plus, il est chargé de défendre les collectivités territoriales, les régions, les départements, tout ça. Donc, le Sénat, il s'oppose souvent au gouvernement et donc, il ralentit la fabrique de la loi et il met en lumière des sujets qui n'ont pas été mis en lumière à l'Assemblée. Et il propose des solutions qui ne sont pas les mêmes que celles de l'Assemblée. Donc là-dessus, il a un intérêt, je vous disais, on pourrait très bien faire un Sénat citoyen, ça se trouve, on aurait encore mieux que ce qu'on a aujourd'hui. On ralentirait toujours la loi et puis, on aurait peut-être des propositions un peu plus fantaisistes, un peu plus éclectiques, genre le droit de vote à 6 ans et... Voilà. Vous avez compris le principe. Et les ordonnances ? Ah oui, très bien. Bonne question. Les ordonnances. Alors, c'est quand le législatif donne le droit à l'exécutif d'écrire les lois. Directement. C'est plus simple. C'est plus rapide aussi. Ça évite, voilà, qu'on se prenne la tête sur les virgules ou sur le code du travail. Voilà, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, les ordonnances, c'est une délégation temporaire. Donc, c'est une loi qui dit « Le législateur donne dans telle matière, donc le droit du travail, par exemple, le droit au gouvernement de légiférer pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ensuite, ces ordonnances, elles ont valeur de loi, elles sont déposées devant les assemblées parlementaires. Et là, les parlementaires peuvent les modifier, normalement. Donc, vous pourrez les inscrire à l'ordre du jour et dire « Non, non, tel texte, tel morceau de l'ordonnance, on n'est pas d'accord avec. » Et comme je vous l'ai dit, 70% de l'Assemblée nationale est à la solde du gouvernement, donc ils ne vont pas s'embêter à modifier les ordonnances qui ont été écrites par leur gouvernement. Donc, ça permet de légiférer facilement et sans débat public, en fait. Parce que, quand vous amenez 1500 pages de modifications, vous imaginez bien que même avec des bons journalistes politiques, ce qui est devenu assez rare, il y a plein de sujets qui passent complètement inaperçus. Et donc, il y a un autre problème en fait qui fait qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Est-ce que vous avez une idée ? Parce qu'en fait, tous les gens qui sont là, c'est une même élite. C'est-à-dire qu'ils ont souvent fait les mêmes grandes écoles, ils ont fréquenté les mêmes amis, ils ont fait partie des mêmes organisations syndicales ou associatives, Et donc, ben, ils se connaissent quand même pour la plupart, ils se connaissent bien et puis, ils ont le même intérêt de classe. Quand on regarde les classes moyennes supérieures ou les classes très aisées qui dominent ces institutions-là, en réalité, elles ont le même intérêt. Il y a très peu d'ouvriers à l'Assemblée nationale. On est de l'ordre de 2% à l'Assemblée nationale. Il y a plus d'agriculteurs, d'ailleurs. Il y a plus d'agriculteurs en proportion à l'Assemblée que dans la population française. Ça, c'est marrant. Il y a plus de médecins aussi. Il y a plus de fonctionnaires. Il y a plus de professions libérales. C'est plus facile pour eux, en fait, de faire l'aller-retour entre leur profession et la vie politique. Si on voulait vraiment qu'il y ait tout en restant dans un système électif qu'il y ait une plus grande diversité, en fait, il faudrait aider ce qu'a fait le Parti communiste pendant longtemps, qui a fait élire la plupart des ouvriers qui sont passés à l'Assemblée nationale. En fait, il faut que des partis politiques se structurent pour former des gens et les accompagner pour qu'ils soient élus. Il faut que ce soit dans leurs objectifs. ce qu'a fait Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, on était le seul parti à avoir autant de femmes élues que d'hommes. On est le seul parti à avoir réussi ça jusqu'ici. Mais parce que dans toutes les instances d'Europe Écologie Les Verts, tout était paritaire depuis le début, depuis la création du parti. Bon, si c'est bien une chose qui a été réussite, c'est celle-là. Après, tout ce qui a échoué, c'est autre chose. Donc, il va falloir trouver un moyen de rétablir une véritable séparation des pouvoirs et puis d'avoir une vraie représentativité dans ceux qui dominent l'ensemble de ces institutions. Sinon, on va continuer d'avoir des problèmes où c'est une classe qui va dominer les institutions et qui va servir ses propres intérêts et pas nécessairement ceux de... pas vraiment l'intérêt général. Donc, on va arriver à un point important qui est comment on modifie la constitution. Si on veut changer tout ça, il va falloir modifier la constitution et même au-delà de ça, il va falloir aller plus loin et on va retrouver le pendule de Foucault. Il va falloir, avant même d'écrire une nouvelle constitution, de modifier l'organisation des pouvoirs, il va falloir vérifier que les valeurs fondamentales qui soutiennent tout ça sont bien les bonnes. Pour illustrer ce que c'est qu'une valeur fondamentale en politique, je vais prendre l'exemple du pendule de Foucault. Alors, Foucault, qu'est-ce qu'il a fait ? Il essayait de prouver la rotation de la Terre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a suspendu au Panthéon, vous voyez le Panthéon à Paris, une grande coupelle, le plus grand cimetière de France, enfin le plus haut en tout cas. Donc, il a suspendu au bout d'un câble de 60 mètres sous la coupelle un poids de 15 kilos. Alors moi, j'ai un poids de 15 grammes et un câble de moins d'un mètre, mais je vais quand même le faire. Vous serez indulgents, mais je vais quand même le faire. donc un pendule, c'est quoi ? C'est un poids qui oscille au bout d'un câble. Et donc là, il y a un plan d'oscillation, vous voyez. Et puis donc, il ne se passe rien à part l'oscillation. Simplement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous imaginez ça en beaucoup plus grand sous le Panthéon, donc l'oscillation, elle fait 30 mètres, ça prend du temps. Ça, c'est assez joli d'ailleurs, c'est assez calme. Et puis, en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le plan d'oscillation, il s'est décalé. Il s'est décalé de quelques degrés. Et on arrive à le mesurer, il y a un marquage au sol, on arrive à mesurer le nombre de degrés de décalage. Et donc là, l'explication, en fait, c'est quoi ? Le pendule n'a pas bougé. Enfin, il n'est pas plus que vous. Il a bougé à la même vitesse. Et son plan d'oscillation, lui non plus, n'a pas bougé. En fait, c'est vous qui avez tourné autour du plan d'oscillation Et donc, si vous faites la même chose sur 24 heures, vous allez faire le tour du pendule. Le tour de son plan d'oscillation. Alors, il a prouvé deux choses puisqu'il l'a fait à Paris, son expérience. Donc, en 24 heures, à Paris, le pendule, il ne décrit pas 360 degrés, il décrit 280 degrés. Alors, tout bêtement, parce que Paris est à 48 degrés de latitude. Et donc, si vous vouliez que le pendule fasse 360 degrés en 24 heures, il faudrait être sur le pôle nord géographique. Là, vous feriez bien un tour complet en 24 heures. Si vous êtes à l'équateur, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Non, puisque à l'équateur, en fait, vous tournez dans le même plan. Il n'y a pas ce phénomène-là. Donc, à l'équateur, vous n'observerez pas de décalage du plan d'oscillation. Et au pôle nord, vous ferez un tour complet autour du pendule en 24 heures. Alors, ce qui est marrant avec le pendule, donc, outre le fait que ça prouve la rotation de la Terre, ce qui est déjà pas mal, c'est qu'on s'est rendu compte que le pendule était... Donc, son plan d'oscillation, pas le pendule, le pendule, il bouge avec vous et avec la Terre, avec le Soleil et tout ça. Mais en fait, son plan d'oscillation, il est fixe, donc par rapport à la rotation de la Terre, mais il est fixe par rapport à la révolution de la Terre autour du Soleil. Il est même fixe par rapport à la révolution du Soleil autour de la galaxie et il est encore fixe par rapport au mouvement de la galaxie vers d'autres galaxies. En fait, le plan d'oscillation du pendule, c'est le seul truc qu'on a trouvé dans l'univers qui ne tourne pas. C'est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler une valeur fondamentale. C'est le seul truc qui ne bouge pas. Alors OK, ce n'est pas un objet physique puisque tous les objets physiques bougent, mais son plan d'oscillation, lui, il est fixe. Donc ça, c'est une règle de l'univers. Donc il faut bien choisir les règles, les valeurs fondamentales qu'on va mettre dans notre Constitution parce que ça va devenir les règles de l'univers de notre démocratie. Alors, on pourrait partir tout simplement de la devise française. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas mal comme valeur fondamentale. Il y a pire. Il y a toujours pire. Alors, bon, il faudrait la moderniser un peu. Fraternité, on n'est pas loin du 8 mars. On pourrait dire fraternité, sororité, ça fait beaucoup. En fait, il y a un mot plus simple en français, c'est solidarité. Donc voilà, on pourrait remplacer fraternité par solidarité. Comme ça, c'est unisexe, on est bien. Parce que même, fraternité, sororité, ceux qui sont indéfinis, ils ne seraient pas dedans. solidarité, on est sûr qu'il y a tout le monde. Donc, voilà, on pourrait l'améliorer, mais il faudrait bien réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à mettre ? Parce que c'est une proposition. Ensuite, il y a le mot égalité. On vous souvenait tout à l'heure l'égalitarisme, tout ça. En fait, l'égalité, c'est quoi ? C'est donner la même chose à chacun. La réalité, c'est que le mot égalité dans notre constitution et donc dans la devise, c'est égalité en droit. C'est face à la loi, vous êtes censés être tous égaux. Bon, alors c'est quoi ? On n'arrive pas à mettre en prison ? Oui, non, mais... Donc, bon, il y a un petit problème sur l'égalité en droit, déjà. Elle n'est pas totalement respectée. Il y a bien des variations. Et le fait que la délinquance en col blanc et l'évasion fiscale est bien moins punie alors qu'elle coûte beaucoup plus cher que le deal de cannabis, par exemple, au hasard. Donc, il y a bien une problématique d'égalité en droit. Et puis, l'égalité en soi, comme concept, c'est cool. Mais est-ce que vraiment, il faut donner la même chose à tout le monde ? Ou est-ce qu'il faut donner en fonction des besoins de chacun ? Ça, ce n'est plus l'égalité. Ça s'appelle l'équité. Et d'ailleurs, en France, on a déjà des mécanismes équitables, notamment les impôts sur le revenu. C'est un mécanisme qui n'est pas égalitaire, qui est équitable. Il y a des pays au nord de l'Europe où c'est 60% d'impôts sur le revenu pour tout le monde. C'est radical. Ça permet de redistribuer. C'est pas mal. Et puis là, il n'y a pas de problème de « les riches payent trop d'impôts » et tout. Non, on paye tous la même chose. Les pauvres aussi, t'inquiète. Nous, en France, on a un impôt progressif. Donc, plus vous gagnez, plus vous payez en proportion. Donc, la première tranche, vous payez 0. La deuxième tranche, vous payez 10 ou 12. La troisième tranche, vous payez 20. Puis, dès que vous avez dépassé la troisième tranche, vous commencez à se bien... On va faire des moins. Pardon ? On va faire des moins. Pourquoi on paye moins ? La quatrième tranche, on va faire des sièges. Ah oui. Après, on décliscalise, c'est ça. C'est après, vous commencez à être riche et donc là, vous avez commencé à avoir les moyens de vous payer un comptable ou un avocat fiscaliste qui va aller vous faire faire des investissements divers et variés pour diminuer votre impôt. C'est clair. Mais sinon, vous payez 40% sur la quatrième et puis, ça va jusqu'à 50% depuis le bouclier fiscal de Sarkozy. Voilà. Donc, par contre, il y a une bêtise qui est souvent dite, c'est de dire « Ah non, je vais passer une tranche, je vais payer plus d'impôts. » Oui, non, mais en fait, tu ne payeras pas plus d'impôts sur les premières. Ta première tranche, c'est toujours 0. ta deuxième, c'est toujours 12. C'est quand tu vas payer 50% d'impôts juste sur les 500 balles en plus que tu as gagnées qui dépassaient. Donc, en fait, oui, tu payes plus d'impôts en volume, mais pas en proportion. Enfin bon, c'est une petite subtilité, mais ça, c'est un système équitable, ce n'est pas un système égalitaire. Donc, ça pourrait valoir le coup de réfléchir à un système vraiment équitable. et puis, il y a une dernière chose et là, ce sera la conclusion, mais pour vous dire à quel point il faut se méfier, c'est la liberté. Alors, j'avais un problème avec la démocratie, on a vu qu'il y avait quelques pistes de solutions et en préparant cette conférence, j'ai découvert qu'on s'était fait voler la notion de liberté. En fait, la notion qu'on nous donne souvent à l'école, c'est la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Et puis, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas suffisante cette définition. Il y a un problème, c'est une forme de liberté exclusive. On est libre tout seul, pas avec les autres, il y a quelque chose qui n'a pas. Puis, en réfléchissant encore, je me suis dit mais en fait, ce n'est pas la définition de la liberté, c'est la définition de la propriété. C'est-à-dire, moi je suis libre d'être propriétaire, j'ai mon champ, je mets une clôture autour, toi tu n'as pas le droit de rentrer. C'est ça, c'est ma liberté, tu ne peux pas empiéter dessus. Et en fait, c'est plus proche de la définition de la propriété. Alors, ce n'est pas la seule définition de la liberté, il y en a d'autres, on pourrait la concevoir autrement, notamment, moi j'aime bien la définition de Bakounine qui est la liberté des autres étant la mienne libre, plus je suis libre de faire des choses avec eux. Et c'est parce que chacun est de plus en plus libre qu'on peut tous collectivement faire des choses de plus en plus extraordinaires. Et donc ça, c'est l'inverse, c'est une notion inclusive de la liberté. Donc il faut faire attention. En fait, pourquoi cette notion de liberté, elle a été travestie ? Parce que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on met bien la liberté, on met bien qu'on ne peut pas être emprisonné sans raison, qu'il faut un jugement, que chacun a le droit de se défendre et tout ça. Mais bon, on a quand même le droit de vous mettre en prison. Et par contre, sur le dernier article de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est dit le droit de propriété est sacré, c'est Dieu qui le donne, et inaliénable. Donc on ne peut pas vous l'enlever. Et il ne peut y être porté atteinte que pour l'intérêt général et contre une juste et préalable indemnité. Donc même si on vous enlève votre propriété, on est obligé de vous donner l'équivalent en argent. Donc on ne vous l'enlève pas en réalité. Donc la propriété finalement structure l'ensemble de l'origine de notre système, de notre constitution et on ne peut pas y porter atteinte. Quand on a voulu lutter contre l'accaparement des terres, donc le fait que la finance, les banques puissent acheter des terres pour les exploiter, pour faire de la spéculation sur le foncier, le foncier qui nous nourrit, c'est pareil quand c'est le foncier qui nous loge, mais en fait le conseil constitutionnel l'a annulé. En disant, ben non, en fait c'est contraire au droit de propriété. C'est contraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Donc en fait, il n'y a rien au-dessus de la propriété. C'est le droit qui domine actuellement. Donc peut-être qu'en réécrivant la constitution et en changeant nos institutions, il va falloir se poser la question sérieusement de revoir le droit de propriété et peut-être de mettre la liberté au-dessus. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Donc là, je ne vous capture pas, on peut rallumer les lumières, vous pouvez bouger, boire un coup, manger, tout ça, et je réponds à vos questions pour ceux qui le veulent, mais vous êtes libres de vos mouvements. Sous-titrage ST' 501